... Bonjour tout le monde. Du coup, moi je m'appelle Alexandre Delegue, je travaille à la Maïf, et je suis dans une petite équipe qui maintient certains projets open source qu'on a sortis l'année dernière, et dont la plupart sont écrits en Scala. Ça fait maintenant 2-3 ans que je fais du Scala tous les jours. Et ce talk, c'est un petit retour d'espérance sur des choses que j'ai pu faire au travail. Notamment, intégrer 4 dans Play. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça ? Je suis un peu comme pas mal de développeurs Scala, donc j'ai commencé le Scala en faisant du Play Framework, en voyant Scala un peu comme un better Java, donc du coup je trouvais ça super, il y a les futures, le pattern matching, tous ces trucs-là. Et puis en fait, plus on creuse un peu le sujet, puis on se rend compte qu'il y a d'autres manières de faire, et en fait il y a d'autres librairies qui poussent une approche un peu plus fonctionnelle, et donc j'ai creusé ça, et en fait je me suis dit c'est super intéressant, j'aimerais bien intégrer ça dans mon projet, et à ce que je peux vraiment le faire, sachant qu'on a l'impression que c'est un peu deux mondes différents. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, en fait j'ai une partie de mon projet qui va être en pur fonctionnel, et plus je vais aller vers les bords de l'application, plus ça va devenir moins pur, un peu plus sale. Donc juste pour ceux qui s'attendent à des trucs de fou, je n'ai pas été dans les fins-fronds de Play Framework pour arriver à intégrer les IOs de 4 et ainsi de suite, à la fin en fait on va juste exécuter l'IO pour récupérer une future, et donc comme ça je casse tout de suite s'il y en a qui s'attendent à des trucs de malades, ce ne sera pas le cas. Donc maintenant que tout ça est dit, on va juste, donc là en gros j'ai une petite appli d'exemple, le code sera dans les slides, mais en fait elle existe sur GitHub, elle fonctionne et tout, donc si vous voulez jouer avec, c'est possible. Donc c'est une simple API crude où on peut faire lister des users, récupérer un utilisateur, créer, modifier, supprimer. Donc ça du coup c'est le fichier de route, classique de Play. Et donc mon contrôleur, il peut ressembler à ça, j'ai une dépendance vers un user service qui permet d'avoir tout mon code un peu métier là-dedans. et donc j'ai mes méthodes, mes différentes méthodes qui vont être utilisées, une méthode pour chaque route HTTP. Si on zoom dans une méthode, donc la méthode créer user, donc ça va être le post d'un user, donc ça c'est du code qu'on voit assez classiquement dans une API Play. Donc en fait on a un body parser qui permet de dire que je vais parser le body de la request en JSON, ensuite je vais le valider, donc le valider, ce que ça veut dire, c'est que je veux faire correspondre mon JSON à une case class qui est dans ce cas de figure un user, et du coup en fait le fait de transformer un JSON en case class, finalement ça peut échouer. Donc en fait le résultat de validate, c'est un JS result qui a deux états, soit c'est une erreur, soit c'est un succès. Et du coup, si c'est une erreur, je vais retourner un bad request en sérialisant l'erreur en JSON. Et si c'est ok, je vais utiliser mon user service pour créer un user. et ça, ça peut également avoir deux états, soit c'est un succès, soit c'est une erreur, et donc du coup, si c'est un succès, je retourne ok, si c'est une erreur, je retourne bad request. Donc du coup, là en fait, on voit qu'on a un code un petit peu à étage, et donc qui n'est pas forcément très lisible, on va essayer de voir comment on peut refactorer ça pour que ce soit un peu plus joli. Donc juste pour voir un petit peu les datas qu'on manipule dans l'application, donc j'ai ma case class user où j'ai un certain nombre d'attributs, et j'ai aussi des événements qui vont être publiés à chaque action, comme lorsque je crée un user, je vais publier l'événement user created. Donc à la racine, la partie qui dialogue avec la base de données, c'est mon user repository. Donc là, c'est pareil, j'ai un certain nombre d'opérations pour lire, modifier, supprimer, lister. Et j'ai également un event store qui va me permettre de publier mes événements. Et donc là, en fait, on voit que la signature, c'est futur, parce qu'on peut imaginer que, en gros, c'est pas une base locale, donc on a besoin de dialoguer sur le réseau. Donc du coup, les réponses vont être une future, c'est-à-dire une réponse qui arrivera plus tard. Donc du coup, mon user service ressemble à ça, je me fais injecter mon user repository et mon event store, et après j'ai un certain nombre d'opérations, et là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que dans la signature des méthodes, on est obligé d'être emballé un execution contexte, parce qu'en fait, on va manipuler des futurs. Donc ça, on va pouvoir le faire disparaître après. Et donc si je zoome sur ma méthode créer user, et bien en fait, finalement, j'ai une validation à faire sur mon utilisateur, parce que, par exemple, je validais que ça date de permis de conduire, elle est bien valide, le gars a bien 18 ans, que ça a été passé au bon moment, et tout ça. Une fois que j'ai validé ça, donc du coup, j'ai deux cas de figure, soit c'est OK, soit c'est KO. Si c'est OK, je vais aller lire la base pour voir si le user n'existe pas déjà, parce que je n'ai pas envie de le créer deux fois. S'il existe déjà, donc en fait, c'est un somme, je retourne unizer left, qui me dit, il existe déjà, tu n'as pas le droit de le créer. Et si c'est bon, je vais le citer dans mon repository, et ensuite, je vais le publier dans mon event store. Donc là, encore une fois, on se retrouve avec vachement de code à étage, qui n'est pas forcément très lisible, et on va essayer de faire mieux. Et pour ça, on va utiliser Cats. Donc, si on veut utiliser Cats et CatsFX, on a deux dépendances à rajouter, et il y a une option de compilation qu'il faut activer, parce que sinon, on peut avoir des erreurs un peu bizarres à des moments. Donc, ça, c'est les imports de base. En fait, si on importe ça, en général, on a tout. Et après, on peut avoir des imports à la carte pour prendre juste ce dont on a besoin. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est remplacer la notion de futur par F de quelque chose. Donc, en fait, on va abstraire la future par quelque chose qui est F, et on choisira au bon moment par quoi on va le remplacer. Donc, F, ça pourrait être un Izer, ça pourrait être un Try, un Option, un Future ou un IO. Donc, si on fait ça, notre UserRepository, il s'écrit ainsi. Donc, là, en fait, on a un Trait, on passe le paramètre F en paramètre, donc, du coup, c'est un générique, quoi. Et la signature de nos méthodes, ça devient, du coup, au lieu d'avoir une future de OptionUser, on a F de OptionUser. Donc, on va faire ça sur toutes les méthodes, et notre EventStore, c'est exactement la même chose, il se retrouve avec un F de Unit. Donc, si je veux écrire une version de ce repository en mémoire, en fait, là, je vais devoir dire ce que c'est F, et je vais choisir le type, en fait, je vais catégoriser F avec le truc minimal dont j'ai besoin pour le faire fonctionner. Et en l'occurrence, là, comme en gros, c'est du synchrone, en fait, j'ai juste besoin de frapper mon résultat dans F, et donc, du coup, j'ai juste besoin de faire point pur de F, et ça, c'est amené par les applicatives. Donc, je vais juste dire que mon F, c'est un applicatif, et ça va me suffire pour implémenter mon repository, je n'ai pas besoin de plus. Même chose pour mon Event Store. Maintenant, si je me mets du côté de mon User Service, en fait, si je remplace tous mes futurs par F, en gros, la seule chose que j'ai besoin sur F, c'est d'avoir la méthode FlatMap et d'avoir la méthode pure pour créer un F de quelque chose. Et donc ça, ça m'est apporté par la type classe Monad, donc je vais juste dire que F, c'est une Monad, et ça va me suffire. Donc là, on a grosso modo le même code qu'avant avec la future, sauf qu'on a remplacé future par F. Bon, voilà. On peut faire mieux. Par exemple, on peut faire ça. En fait, si je reviens sur le slide d'avant, le résultat, c'était un F de Heiser, de AppError ou de User, parce qu'en gros, dans mon programme, soit ça échoue et j'ai un AppError, soit c'est en succès et j'ai un User. Et du coup, au lieu d'avoir un F de Heiser, je peux remplacer, je peux dire directement que F, c'est un MonadError. Et en fait, le MonadError, c'est une monade qui peut échouer. Donc en gros, si c'est en succès, je vais avoir User. Et si c'est en échec, je vais avoir un AppError. Et du coup, j'ai besoin, dans différentes cas de figure, soit de dire que en gros, ça s'est arrivé au bout et ça s'est bien passé, ou soit c'est en erreur. Et pour dire que c'est en erreur, par exemple, j'ai un constructeur de MonadError qui me permet de créer un MonadError à partir d'un Heiser. Donc là, mon Validate Driving License, là, il retourne à un Heiser pour dire, soit c'est bon, la date, elle est valide, ou soit c'est KO, la date, elle est invalide. Et à partir de cet Heiser, je peux créer un MonadError. Ensuite, mon UserRepository, lui, vu qu'il retourne F, c'est bon. Donc il retourne un Option de User pour dire, soit il existe, soit il n'existe pas. Et là, c'est pareil. En fait, à partir de cette Option, je vais essayer de fabriquer un F en disant, du coup, s'il n'existe pas déjà, je retourne Pure. Et s'il existe, je lève une erreur. Ensuite, je set la donnée dans ma base. Donc là, c'est pareil. Et ensuite, je publie. Et finalement, j'ai un code qui est presque séquentiel. Alors que finalement, je manipule des effets, etc. Et donc, en fait, on a rendu le code un peu plus visible. Si je regarde la partie de suppression du User, donc là, c'est juste, ça ne gagne pas grand-chose, mais en gros, on faisait un flatmap pour dire, je delete le User et ensuite, je publie l'événement comme quoi il a été supprimé. Et en fait, du coup, on peut utiliser, via 4, le Shark Operator. Et là, en gros, les deux retournent un F de Unit, donc finalement, on s'en fout, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est si la flèche est tournée vers la gauche, en fait, j'exécute delete, puis publish, mais je retourne le résultat de delete. et je retourne le résultat de publish. Ça permet de faire des choses un peu plus concises. On a vu qu'en gros, pour catégoriser F, en fait, on utilisait des type classes. Donc en fait, si on a besoin juste de transformer ce qui est dans F, pour par exemple, passer d'un F de A à un F de B via une fonction de A vers B, on va utiliser, on va dire que F, c'est un functeur, ce sera la seule type classe qu'on aura besoin. Donc là, de là-dessus, on aura la fonction map. Si on veut combiner des F ensemble, par exemple, j'ai un F de A et un F de B et je veux m'assurer que les deux ont été exécutés et que je veux combiner A et B, en fait, je vais devoir dire que F, c'est un applicatif ou un applicatif erreur si je veux pouvoir générer des erreurs. En plus de ça, je vais avoir la fonction traverse. Je ne vais pas détailler, mais c'est un truc super intéressant, donc vous pouvez aller zoomer dessus. Si j'ai besoin de chaîner des résultats qui sont interdépendants les uns des autres, je vais dire que F, c'est un monade ou un monade erreur et là, je vais bénéficier de FlatMap et ça, ça va me permettre d'utiliser notamment le fort compréhension. Donc à chaque fois, l'idée, c'est de choisir le type minimal qu'on a besoin pour pouvoir effectuer notre traitement. Et donc, dans une autre librairie qui s'appelle 4MTL, en fait, ils fournissent d'autres type classes telles que Fontortel ou FontorListen et ça va vouloir dire qu'en gros, en plus de manipuler un type donné, je vais pouvoir en plus manipuler un log de choses que je vais pouvoir stacker à côté. Donc ça, ça peut être pratique. Genre, par exemple, faire de l'event sourcing, on va stacker des événements pour pouvoir les enregistrer après ou des choses à loguer plus tard. Enfin voilà. Le applicatif Ask, ça, c'est l'équivalent du reader monade, c'est-à-dire j'ai un contexte qui est là et à des moments, je vais pouvoir y accéder pour des raisons X ou Y mais il est en plus de mon traitement principal. Et le monade state, ça, c'est pour gérer un état que je vais pouvoir récupérer ou modifier. Et donc, en fait, on va pouvoir catégoriser à chaque fois, en fait, notre F avec plein de type classes qui existent. Et en fait, du coup, ça fait un peu comme des annotations en Java, quoi. En gros, on met plein d'annotations pour dire voilà ce qui se passe mais sauf que là, du coup, c'est géré par le compilateur et ça fait plein de choses. Et c'est plus safe. Donc là, du coup, on avait du code qui était super abstrait et maintenant, en fait, on veut quelque chose de concret pour pouvoir utiliser notre service dans le contrôleur. Donc, il va falloir donner un type concret à F. Donc, c'est là la partie un peu tricky du truc. Et donc, en gros, on peut revenir finalement à notre intuition de début sauf qu'on va remplacer le futur par un I.O. Et dire qu'en gros, donc, si je faisais un... si j'avais juste ma base de données en mémoire, en fait, je pourrais dire que F, c'est un hyzer. Ça suffirait parce que du coup, ce serait synchrone, etc. Si j'ai une base qui est distante, en fait, je vais vouloir avoir des effets et du coup, je vais plutôt dire que mon F, c'est un I.O. de hyzer de apérore de A. Et sauf qu'en fait, comme I.O. de hyzer, ce n'est pas une monade, je ne peux pas faire flatmap dessus, je ne peux pas faire de trucs comme ça parce que je vais juste parcourir le premier type et là, ce que je voudrais, c'est traverser tout. Donc, en gros, je vais utiliser un autre type qui s'appelle un hyzer T et qui permet de considérer que F de hyzer, c'est une monade et donc, en gros, quand je vais faire flatmap, ça va faire flatmap sur le type A et pas sur le type hyzer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Et en plus de ça, Cat, il fournit une implémentation de monade erreur pour hyzer T. Donc, c'est super, finalement, j'ai juste besoin de donner un type concret et en fait, après, ça va tout se faire tout seul. Mon type F, il n'avait qu'un seul paramètre, c'était un F de quelque chose et en fait, si j'utilise hyzer T, je vois que j'ai trois paramètres, j'ai F, E et A. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, en fait, je vais jouer sur des alias de type et en gros, à la fin, je vais dire mon type myEffect de A, en fait, c'est un alias vers hyzer T de I.O. de HapError de A. Et donc, du coup, avec ce système d'alias, en gros, je vais pouvoir utiliser myEffect comme paramètre de mon service et dire à mon user contrôleur, tu vas te faire injecter un user service et son type F, ce sera myEffect et en fait, derrière, ça voudrait dire son type F, ce sera un hyzer T de I.O. de HapError de A. Donc, ici, maintenant, on est dans la partie contrôleur et en fait, on faisait deux choses dans ce contrôleur. D'abord, on validait le JSON et si c'était correct, ensuite, on crée le user et du coup, en fonction de son résultat, en gros, on retournait ça sous forme de résultat HTTP. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai une petite méthode utilitaire qui permet de dire mon JS Result, je le transforme en hyzer et à partir de cet hyzer, je crée un hyzer T. Et dans le cas où c'est une erreur, je retourne un bad request. Donc, après, je peux utiliser, en fait, comme hyzer T, c'est une monade, je peux l'utiliser dans mon for. Donc, d'abord, je vais valider mon body et le transformer en user. Si c'est OK, je vais le passer à mon service et mon service, je vais mapper le côté gauche, en fait, je vais dire, du coup, mon service, il me retournait, en fait, si ça se passait mal, un app error. Donc là, je vais mapper ça pour transformer en bad request. Et donc, à la fin, quand j'ai exécuté ce bout de code-là, je me retrouve avec un hyzer T de hyo de résult de résult. Donc, si je récupère la valeur qui est à l'intérieur de l'hyzer T, j'ai un hyo de hyzer de résult de résult. Je peux merger le hyzer parce que du coup, j'ai le même type. Du coup, je me retrouve avec un hyo de résult. Et si j'exécute ce bidule-là, je me retrouve avec une future de résult et c'est exactement ce que Play, il attend. Donc là, on est pas mal. Sauf que si on a ce bout de code-là plein de fois, en gros, les trois dernières lignes, on va les répéter tout le temps. Donc, on peut se faire une petite classe implicite qui permet de rajouter une méthode sur le action builder de Play pour faire un nas5 hyzer T et puis du coup, on se retrouve avec ce code-là dans notre contrôleur et là, du coup, c'est quand même assez concis. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on n'a plus qu'à bootstraper toute l'app. Donc là, en fait, dans ce cas de figure-là, j'utilise une lib qui s'appelle MacWire qui permet de créer des instances directement, en fait, et j'utilise un uploader de Play Framework qui permet de pas passer par Guse mais d'avoir la main sur comment je vais instancier tout mon arbre de dépendance. et voilà. Du coup, là, j'ai utilisé cats dans Play. Donc, l'appli, elle est sur mon GitHub, ça s'appelle play-cats-io. Du coup, il y a la branche d'origine avec la version standard et le master, ça doit être la version avec cats. Donc, vous pouvez le lancer, ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus sur cats, du coup, ils ont de la documentation sur chacun de leurs projets et c'est super bien documenté. donc voilà. Donc, du coup, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. Ouais. J'espère qu'il y a plus de play en 2.6 C'est un truc qui n'est pas super quand il y a une petite ligne dans la migration et ils n'en parlent vraiment pas dans le blog qui s'appelle play-service parce qu'on vous allait activer le plus de play dans le plus de la réalité dès qu'un niveau de play c'est bon de l'intérêt et ils vont faire un truc qui s'appelle play-service qui s'est un truc minimal et qui s'est fait plus de soumis en avant dans le 2.7 et je peux vraiment dire que ça va être dans nos moments et ça permet de travailler avec l'employeur avec l'appui contacté, l'employeur, 4, l'allée et ça va être vraiment agréable à travailler avec c'est vraiment à utiliser le service à garder un peu et ça va être déclencher dans le monde. Ok, merci pour ta remarque. Est-ce que quelqu'un... Oui ? Est-ce que je vais vraiment la faire dans le monde 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 alors en fait ce que ça te permet c'est que du coup c'est un peu à chaque fois qu'on a besoin de tester des choses etc. le fait d'abstraire le type ça permet de faciliter les choses parce que si tu veux tester ton user service tu peux juste dire que ton type F c'est un iser et du coup c'est synchrone etc. tu passes en paramètre de tes fonctions et du coup ça te permet de tester toute ta logique métier très facilement et après en gros si tu es dans le cadre d'exécution de ton service en prod tu peux dire que c'est un I.O parce que tu vas aller travailler avec ta base etc. et donc ça c'est de vertu là et l'autre vertu c'est que du coup tu peux dire sur ton type F tu peux lui mettre autant de type class que tu veux par rapport aux besoins que tu as et du coup ça te permet de stacker ces trucs là alors que tu ne pourrais pas le faire si tu avais un type concret oui c'est ça oui c'est ça en fait tu pourras le faire dans la limite de des type classes qui sont disponibles et qui te proposent les mêmes fonctionnalités c'est à dire qu'en gros dans le cas de ces effects tu as un certain nombre de type classes tu dois avoir 5 tu dois avoir effect entre les deux tu en as une autre qui s'étendent toutes les unes les autres qui proposent un certain nombre de fonctionnalités donc par exemple la dernière la plus large c'est effect qui te permet de faire to I.O et après de faire .nsafe to future par exemple donc en gros ça t'apporte un certain nombre de choses et du coup si ce n'est pas apporté par la type classe tu ne pourras pas bénéficier de la feature de Monix alors en fait je pense que ce que tu pourrais faire c'est dire ton repository il tourne avec Monix et après en fait du coup tu peux comment dire déspécialiser en fait le résultat en fait en gros c'est dire à l'intérieur de ton repository tu fais toute ta tambouille à toi et à la fin tu dis qu'il retourne F et F c'est peut-être genre juste un monade alors qu'à l'intérieur tu fais plein de choses je pense que tu dois pouvoir faire cette approche là après voilà je crois que Monix fait des choses un peu plus poussées mais en tout cas il existe des instances dans Monix pour les type classes de casseffect mais du coup tu dois pouvoir remplacer en gros le isert de io machin truc tu dois pouvoir remplacer io par je sais plus task non c'est ça l'équivalent ouais voilà et du coup tu dois avoir si tu as la bonne version du coup finalement il se passe exactement la même chose c'est bon du coup merci merci